Bonjour, bonsoir chers amis, merci. Nous sommes là avec vous pour terminer cette soirée. Je suis très heureux de vous annoncer que la saison des taxes a commencé aux Etats-Unis. Tous ceux qui habitent les Etats-Unis, vous êtes les bienvenus à venir faire vos taxes avec nous cette année. Mon numéro c'est 214-641-6642. Appelez-moi, envoyez-moi vos W2, envoyez-moi vos coordonnées pour que je puisse faire vos taxes. Vous avez besoin de Legal Shield, vous avez besoin d'un avocat, contactez-moi à ce même numéro 214-641-6642. Beaucoup de gens m'appellent quand ils ont déjà un problème. Ce n'est pas bon. Je vous dis, prenez déjà, ayez déjà un avocat maintenant. Il y a un frère, on vient de tuer son fils de 18 ans. Il est allé voir ses amis, il arrive là-bas, il y a eu échange de tirs. Ses amis, des noirs, ils ont tiré sur lui trois fois. L'enfant, l'enfant est mort. Il m'appelle pour chercher un avocat. Je lui dis, tout ce temps, je vais vous demander, ayez déjà un avocat. Quand il y a un cas comme ça, nos avocats peuvent intervenir directement. Mais ça, c'est un cas qui est arrivé, vous n'êtes pas encore membre. Vous pouvez prendre l'abonnement et appeler les avocats et voir ce qu'ils vont vous dire. Donc, vraiment mes condoléances à cette famille. Vous, tous ceux qui habitez les Etats-Unis, chers amis, vous qui habitez le Canada. Nous avons des familles, nous avons des enfants noirs. Sachez que nous sommes dans un monde où la domination blanche est perceptible. Il faut protéger nos enfants, il faut avoir un avocat. Voilà. Chers amis, je pense que maintenant, nous devons tirer les choses au clair. Fridolin Ambongo, Besunda, cardinal de l'Église catholique au Congo, joue un jeu très périlleux. Il joue un jeu très dangereux. Cardinal Ambongo est allé rencontrer Kabila Al-Bumbashi pour chercher à sauver cet homme, à demander pardon à Tshisekedi pour que ce monsieur ne soit pas poursuivi. Pendant son séjour, le cardinal est allé voir Moïse Katumbi pour le convaincre à se réconcilier avec Kabila. Moïse Katumbi doit savoir qu'il a des dossiers de la GECAMINE, de la vente des concessions minières où ils ont vraiment pillé les minerais congolais. Tous ces dossiers sont là. Ils ont tué la SNCC. Ils ont fait des choses incroyables. Et tous ces dossiers sont là. Les inspecteurs de finances qui devaient aller auditer Katumbi ont été chassés. Ces dossiers sont des dossiers connus. Donc, Moïse Katumbi, un des quatre matins, peut se retrouver en prison. Ce n'est pas le fait que Moïse Katumbi soit avec l'union sacrée qui fait qu'il est exempté. Non. Moïse Katumbi ne joue pas un jeu clair. Depuis Genève, il est toujours flou. Moïse Katumbi, c'est le pion du Rwanda. Sa femme est rwandaise. Paul Kagame a tenté comment récupérer la situation. Il n'arrive pas. Ils ont gardé Moïse Katumbi comme une pièce de réchange pour remplacer Tshisekedi. S'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Parce que vous savez, ils avaient tout essayé à l'est du pays et au nord actuellement. La société égale de Kabila avec Olive Lembe avait déjà envoyé beaucoup d'engins, beaucoup de véhicules à l'Équateur. Dans les entrepôts d'Egal, il y avait ces véhicules. Personne ne comprenait pourquoi ces véhicules étaient là. De véhicules qui étaient neufs qui n'étaient pas utilisés. C'était une stratégie. Comme Kagame avait envoyé des militaires en Centrafrique, avec tous les désordres qu'ils vont créer là-bas, il y aura une grande partie de la population qui entrera au Congo. Il y a 150 000 réfugiés déjà. dans les grands Équataires. Ainsi, avec la présence de ces réfugiés, les militaires rwandais allaient profiter pour entrer au Congo et ainsi récupérer tous ces véhicules, commencer l'opération vers Kinshasa. Une autre opération allait commencer vers le Bas-Congo avec les gens qui avaient amené les ngombes, les vaches dans le Bas-Congo et ceux qui étaient dans l'île de Matéba, ils allaient faire, ils montent, les autres vers l'Équateur, ils descendent vers Kinshasa pour aller faire jonction et chasser le président Félix. Tout ça, ça a échoué. Parce que la France a aidé les rebelles anti-Balaka à pouvoir neutraliser l'armée rwandaise. Ils ont bombardé les rwandais des gars total et les rwandais étaient dans tous les sens. Ils ont commencé à fuir. Les rwandais ne savaient pas les villages de la Centrafrique. Ils ne parlaient pas la langue là-bas, les sangos. C'est comme ça qu'on a découvert que ce sont les étrangers. On a commencé à les tuer. On a tué beaucoup de rwandais. Je vous ai dit il y a deux semaines, je vous ai dit l'aéroport de Kigali était fermé. Dans une journée, on a fermé l'aéroport pour que les avions qui amenaient les corps atterrissent. Et Katumbi est complice dans ces histoires-là. Félix Tisséké doit faire très attention avec ces gens-là. Même Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a se marié à notre soeur, maman Liliane, une fille de Kananga, la famille Karioka. Est-ce que l'opération des véhicules qui étaient à l'Équateur ? Jean-Pierre Bemba n'était pas au courant. Parce que Jean-Pierre Bemba c'est chez lui, il connaît bien. Les plans qui étaient déjà préparés avec la Centrafrique, Jean-Pierre n'était pas au courant. Je préfère que Jean-Pierre se sépare de Katumbi maintenant. Que chacun fasse sa politique. La mouka n'existe plus, alors ils ne doivent pas continuer à marcher ensemble. que chacun fasse sa part. Et Moïse Katumbi commet l'erreur de se réconcilier avec Kabila. Kabila va l'assassiner. Retenez ce qu'ils sont en train de vous dire aujourd'hui. Kabila va l'assassiner. Ils ont leurs problèmes ou je ne sais pas l'histoire d'argent. Katumbi avait montré vraiment qu'il était avec les républiques et les démocrates. Les démocrates allaient donner à Katumbi le pouvoir. Et Kabila était au courant. C'est pourquoi il avait bloqué Katumbi à l'extérieur du pays. Il a refusé que Katumbi entre à Kassoumbales. Si Katumbi aujourd'hui oublie tout ça, il oublie Félix Sekeri qui l'a fait revenir au pays. Il va se réconcilier avec Kabila. Kabila va te tuer. Monsieur, c'est ton problème. vas-y. Comme tu essaies de voir la profondeur de l'eau avec les doigts. Moi, j'ai parlé. Kabila veut reconquérir le pouvoir par tous les moyens. Tu commets l'erreur. Tu rentres avec lui. Tu vas vivre. De toutes les manières, on n'a pas besoin de vous tous. Le Congo d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vous. Katumbi, Bemba, tous ces gens-là, vous nous avez déçus, vous nous avez trahis à plusieurs reprises quand le peuple a pensé que vous pouvez faire quelque chose sans ce moment-là que vous avez fait le contraire. Même il y a deux semaines, vous avez trahis. vous parlez avec le président, vous sortez, vous dites à vos députés non, nous, on n'est pas partant parce que notre cahier de charge n'a pas été respecté. Qui vous a ramené à la table quand vous avez vu que tous les députés se sont des solidarisés avec vous ? C'est comme ça que vous êtes rentrés. On n'a plus besoin de vos caprices, les politiciens congolais. on est fatigué. Que ce soit les anciens caciques du FCC, que ce soit vous de l'opposition, tous ces gens-là, nous ne voulons plus. Nous voulons une nouvelle classe qui peut sauver la nation. La nation est en péril. Vous, vous continuez à faire des histoires avec les mbongos là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que mbongos cherchent ? On en a marre de tout ça. vous savez que tout le peuple m'écoute très bien. Maintenant, on est fatigué de Kabil. On vient de retirer la garde. On lui a retiré la garde. Le président Tusekedi a déjà la majorité. Il faut mettre la machine en marche. On doit modifier la loi sur le statut des anciens présidents. Kabila doit être arrêtée à l'immédiat. Mama Sifa doit être convoquée par le procureur général de la République. Elle doit être convoquée pour qu'elle puisse nous dire trop c'est trop. Ça fait plus de 20 ans c'est l'enfant de Muzé ce n'est pas l'enfant de Muzé c'est l'enfant de Muzé ce n'est pas l'enfant de Muzé les enfants de Muzé il y en a beaucoup la famille de Muzé existe. Mama Sifa doit venir témoigner elle doit girer devant le PGR que cet enfant là c'est mon fils. Jeannette c'est ma fille Zoé c'est mon fils. Nous devons le savoir. On ne doit pas laisser tout un pays comme ça l'espoir de tout un peuple en l'air nous ne savons pas si ces gens-là sont des Congolais ou pas. La vérité c'est que le papa de Kabila soi-disant était mort pendant le maquis avec quand Muzé était dans les montagnes de Muzé son père a été tué par une opération des hommes de Mouboute tout ça. D'après l'histoire c'était la faute de Muzé et c'est comme ça que quand ses enfants ont grandi Kabila a voulu se venger il a tué ce Muzé. Bon ça ce n'est pas trop important. Ce qui est important aujourd'hui c'est de savoir que Mama Sifa doit être interpellée elle doit venir témoigner qu'elle est la mère biologique de Kabila parce que cette mafia là nous ne voulons pas. Ngoï Mouké ministre de la Défense sortant nous a dit que Kabila Muzé a amené ces enfants là ils n'avaient pas de nom il fallait fabriquer des noms katangais il fallait leur donner les patelins les droits de terre un village ces enfants là appartenaient à qui si Muzé demandait pour Muzé est originaire du katanga il devait directement dire il ne pouvait même pas dire parce que son village natal pouvait être le village natal de ses enfants comment Muzé arrive il demande aux anciens aux notables du katanga de pouvoir trouver un nom pour ses enfants ces enfants là ne lui appartiennent pas Mama Sifa doit nous dire la vérité si elle dit que ce n'est pas ce ne sont pas mes enfants parce que Mama Sifa n'a jamais mis au monde elle n'a jamais eu d'enfant si elle confirme que ce ne sont pas ses enfants alors Kabila sera poursuivie pour usurpation faux usage de faux usurpation de l'identité espionnage infiltration dans le pays Kabila était proche parmi les gardes de Kagame James Kabareb c'est son oncle ils ont tout fait pour infiltrer la fédelle ils ont tué Kissa Sengandou il faut que le procès de Kissa Sengandou commence Mouze a trahi Kissa Sengandou Mouze est allé dire à Kagame que Kissa Sengandou ne veut pas que les Rwandais puissent continuer à aller jusqu'à Kinshasa parce que les phases sont fatiguées nous allons prendre le Congo nous-mêmes Kagame dit ah bon il dit oui ce monsieur là n'est pas il n'est pas avec nous c'est comme ça que les Rwandais ont assassiné Kissa Sengandou vers je crois Benilaba les génitaires de cette révolution de Afdel c'est un frère Kissa Sengandou il est du Kassai c'est lui qui a commencé cette histoire ils sont allés à Eobora pour chasser Mouze pour chasser Mobutu Mouze est arrivé de l'Ouganda dans cette histoire de Mouze Veni et Kagame qui ont voulu que lui soit là alors on voyait en Kissa Sengandou quelqu'un qui n'était pas trop sûr qui était trop nationaliste Mouze l'a trahi et voilà il a été abattu Mouze n'a pas fait longtemps 4 ans plus tard lui aussi a été abattu on doit savoir Kabine doit nous dire qui a tué Kissa Sengandou sa mère soi-disant Sifa doit nous dire si ce sont ses enfants on doit faire le test ADN Ibrahim Kabile est là les soeurs de Kabile sont encore vivants on peut retracer pour savoir si ce sont ses enfants on en a marre d'avoir des gens qui sont sortis de nulle part venir nous pourrir la vie comme ça dès qu'on établit que Mamacif n'est pas leur mère biologique et les tests ADN attestent qu'ils n'ont rien à voir avec la famille Mouze donc il sera arrêté à l'immédiat un étranger qui a infiltré le Congo qui a vécu au Congo comme Congolais embrigant même les mandats de la présidence de la République pendant 18 ans usurpation de l'identité et tout ça le procureur doit l'arrêter à l'immédiat et le jeter en prison on est fatigué de cabile alimenter cabile à l'histoire maintenant qu'on l'a dépouillé qu'on continue à le dépouiller les Américains sont là l'ambassadeur américain est à Benny aujourd'hui avec une forte délégation de l'armée américaine c'est pas de la blague les commandos antiterroristes Congolais ont terminé leur formation en Egypte sont arrivés à Kinshasa comme les ADF sont des terroristes l'Est va s'embraser maintenant on verra si ces gens là vont tenir pendant deux mois avec Dieu nous vaincrons